Musique Bonjour, ou bonsoir, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. On est reparti sur Star Wars, donc là où on s'était arrêté. Connaissant le Seigneur Drôle, ce dont je me serais volontiers passé, il vous envoie à propos de la toxine qu'elle. Je vais l'aider à mettre un terme à cette révolte. Comprenez-vous vraiment ce qu'il vous a demandé de faire ? Et si je vous disais que cette expérience n'a aucun intérêt ? Les précédentes études ont montré que la souffrance était sans impact sur la vitesse de reddition. Cela n'a rien à voir avec le fait d'accélérer la fin de la rébellion. Le Seigneur Drôle éprouve seulement un plaisir pervers à infliger des souffrances gratuites. Le Seigneur Drôle n'apprécierait pas trop vos commentaires. Ne vous méprenez pas, le Seigneur Drôle est très doué pour ce qu'il fait. Mais il laisse ses penchants personnels impacter notre efficacité. Je veux en finir avec cette mission. Plus vite la rébellion sera terminée, plus vite je serai réaffecté à un travail plus important. Ma carrière avance au ralenti en raison de la soif de sang du Seigneur Drôle. Sans son inefficacité, je serai déjà capitaine depuis longtemps. Voilà ce que j'appelle un égo surdimensionné. Je connais mon potentiel, et je sais qui m'empêche de l'exploiter pleinement. Le dosage de toxines quels du Seigneur Drôle va faire agoniser les esclaves pendant des semaines. Et pendant tout ce temps, cette zone demeurera volatile. J'ai préparé une dose qui éliminera les esclaves efficacement. C'est bien mieux pour l'Empire, et aussi pour moi. Accepteriez-vous d'utiliser mon dosage ? Je veux que ces esclaves rebelles paient pour avoir désobéi à l'Empire. Vous ne prolongerez pas seulement l'agonie des esclaves, vous prolongerez également la mienne. Vous êtes très impliqués dans votre travail, n'est-ce pas ? Très bien. Prenez la toxine quels et injectez-la dans les systèmes de filtration d'eau du campement des esclaves. Allez recevoir votre paiement auprès du Seigneur Drôle quand vous aurez terminé. Non, c'est bien ça. Et du coup, je suis quoi ? Ah, enfin ! Niveau suivant, moins 1000. Sérieux, je suis en neutre en moins 950. C'est pas possible. D'accord, c'est une sale et rebelle en fait. Oh ! Notre rebelle ! C'est pas possible. Yeah ! Niveau 1 ! Les abonnés ont le droit au laissé-passer d'urgence pour la flotte. Ce pouvoir leur permet de rejoindre une flotte une fois toutes les 18 heures. Les joueurs sont d'abonnement, donc c'est la flotte que laissé-passer d'urgence pour la flotte, mais ils peuvent... Je ne sais pas. Pour activer, laissé-passer pour la flotte... Ouais, bon... Ok, mais je ne vois pas le rapport. Non, mais je n'avais pas vu ça. Économiser pour un speeder. En tant qu'abonné, lorsque vous atteignez le niveau 1, vous pouvez apprendre à piloter des motos de jeu. Les joueurs sans abonnement peuvent apprendre à piloter des speeders à partir du niveau 25. Avant de pouvoir piloter un speeder, vous devez acquérir le pouvoir de pilotage des speeders. Vous pouvez acheter un accès anticipé pour avoir le pilotage au panneau héritage. Le pouvoir héritage coûte cher. Vous devriez commencer à mettre des crédits de côté dès maintenant. C'est toujours ce que je fais maintenant mes joueurs. Toujours. D'où qu'il m'attaque, nous ? D'où qu'il attaque ma meuf ? Il est fou ? Je ne sais pas qu'il s'attaque ça en même. Oh mais tiens, il y en a une juste là. Un réservoir. Je vais attendre que ça se recharge. Il franceur. Il est fou ! L'équivalent tout seul. Je ne suis pas intéressé. C'est quand même simple hein Hop petite AOE finit finit Ma pote qui m'aide Ma pote qui m'aide tranquille finit Non Je commence à suyer à se plier quand même Oh oui Oh la prophétie idéale Succès obtenu meurtrier de rebelle à Dromongkas 5, 25 100 250 Dromongkas Sur Corriban j'avais quand même fait 31% des objectifs quand même C'est des petits trucs que tu fais après Quand t'es full T'imagines toutes les planètes qui a à faire Héritage, niveau Général Putain C'est énorme C'est ça ? C'est mon niveau d'héritage C'est ça ? Ouh 95 sur 36 850 Ah oui d'accord Il y a quand même 36 850 là D'accord Wow 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 Eh ben Ça fait quand même énormément quoi Ça fait quand même énormément de trucs D'accord D'accord Ça n'a pas été simple Ça n'a pas été simple Ça n'a pas été simple Moi j'ai quand même Moi j'ai quand même trouvé ça easy 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 quoi Je vais essayer d'éviter de les aggro C'est vrai que buter des mobs J'en ai un petit peu ma 2 Troisième filtre Enfin Alors là je peux en être un Un halt D'accord ... Allons D'accord 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 Final D'accord 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 ça va elle s'est débrouillée plutôt bien en fait sérieux je l'aurais prise pour un boulet plus que ça c'est vraiment il savent tout quoi faire pour me casser en fait Barras il a une mission à me faire à me faire faire quoi c'est juste qu'il y a tellement d'autres quêtes sur la route du coup ça fait genre qu'il y a plusieurs missions c'est bien ce que je dis ça fait genre moi j'ai besoin de détruire encore ah bah il y en a un là parfait 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 putain je l'ai tué genre mais méga rapidement je l'ai tué je l'ai tué je vais pas mourir je vais quand même avoir l'élite quoi waouh 35 crédits pour un élite je tue un élite mais je reçois que 35 crédits narmo 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 je viens de faire tout le travail des sites narmo et oh Qu'est-ce qu'il y a de la merde dans ce jeu ? Elle qui me propose une quête. Les membres d'Oriens sont ce que vous pourriez appeler une association informelle des clans, des aliens, des humains, des chasseurs de primes, des mercenaires, mais nous avons tous une chose en commun. Nous nous battons pour être forts, pour l'honneur et la gloire. Plus l'ennemi est imposant, intelligent ou rapide, mieux c'est. Pour cette raison, nous travaillons avec l'Empire, pour affronter les Jedi. C'est pour cette raison que Craig s'est enfoncé dans la jungle, qu'il a proposé ses défis. Éliminez-le et gagnez. Le danger ajoute un peu de piment. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que Craig va avoir du fil à retordre. Bien sûr qu'il va avoir du fil à retordre, mais c'est pris pour qui ? C'est moi là. J'ai parlé de crédit, chaque participant met un peu d'argent dans le jeu, mais je dois vous prévenir. J'ai vu Craig arracher le bras d'un gun track à main nue, parce qu'il en avait assez de le tuer au blaster. Je préfère que vous sachiez dans quoi vous lancez. C'est une belle opportunité de recourir à la violence. Encore une chose, Craig n'est pas le seul là-bas. Il y a beaucoup de partisans. La force attire la force. Si vous battez Craig, je vous ferai parvenir les crédits, ça devrait toujours se convient à vos frais médicaux. Bonne chance. En gros j'ai encore du pain sur la planche. Alors... Elle a décidé de l'attaquer. Elle est connu ou quoi ? Peut-être parce que moi je lui ai dit qu'il fallait qu'elle attaque. C'est reparti. Ah ça va vite. On va retourner chez... Allez qu'est-ce qu'il va me dire lui ? Vous m'avez fourni les résultats que j'espérais. Le quail est similaire à un engin de torture ingérable et il infeste ses esclaves rebelles. Observer les effets sur les survivants est extrêmement enthousiasmant. Il reste là à regarder totalement impuissant. Tout ce qu'il reste à faire, c'est me payer. Je vous ai promis une juste compensation et je tiens mes promesses. La toxine quail sera un atout majeur pour l'empire. Les révoltes se termineront rapidement et dans la douleur. Vous avez mérité votre récompense mon ami. A présent laissez-moi, je dois étudier l'horreur et le désespoir. 160 crédits. Plus 50. Alors attends. On va bien vérifier, voilà. Je suis à 950. Ok. Alors, distinction planaire. Sabre l'assiette. Ouais. Ah, voilà. Obscurité 1. Oh, j'ai la classe. Oh, j'ai la classe. Alors, obscurité 1 et là c'est obscurité 5. Lumière. Lumière 5. Oh, ça c'est la classe incarnée. On va retourner voir vite fait le commandant Preach. Ah, j'ai toujours son modi. Modi mob. Non ! Putain. Je pense que c'était moi qui visait. Je me suis fait peur. Là, c'est le gars que je dois aller voir pour Dark Barras. Maintenant je crois. Preach. Ouais. Révélation c'est Preach. Ah, mais c'est un héroïque de plus. Ok. Bah blindé. Un héroïque de plus, je suis pas capable de faire fondre. Alors. Enfin. Ça remplace le meilleur, voilà. C'est donc après avoir été voir Preach qu'on va s'arrêter ici. Oui. Commandant Preach à votre service, Excellence. Le seigneur Barras m'a informé de votre visite. Je suis prêt à vous assister. Vous faites un bon petit soldat. Le seigneur Barras ne s'entoure que des meilleurs, Excellence. Permettez-moi de vous informer sur la situation actuelle. Cet endroit a été le théâtre de nombreux affrontements, Excellence. Des esclaves se sont révoltés et, armés jusqu'aux dents, se sont dispersés dans les jungles avoisinantes. Je vois pas. On ne peut plus vraiment les considérer comme des esclaves, alors. En effet, ce ne sont plus des esclaves. Ce que tout le monde ignore, c'est que le seigneur Barras a orchestré cette insurrection pour déstabiliser un rival. Son implication doit rester secrète. Mais les chefs des esclaves qui ont mené l'insurrection menacent de révéler le rôle de Barras si on ne leur livre pas des armes plus puissantes. Ah, ces esclaves. Jamais contents. Pour avoir été esclaves à une époque, je dirais que c'est un euphémisme. Je ne pensais pas qu'il serait assez stupide pour faire chanter un seigneur Sith. Le seigneur Barras désire que vous abattiez assez de ces chefs pour faire flancher la volonté des esclaves. J'ai uniquement besoin de savoir où aller. Les esclaves sont éparpillés dans toute la zone, mais leurs chefs ont tendance à se rassembler près du colosse inachevé. J'attendrai ici votre retour. Il faut du cran pour rester ici et attendre. Vous ne trouvez pas ? Il tient son poste, Vette. Moi, je dis que c'est peinard. Mais elle n'a pas tort, la petite Vette. Elle n'a pas tort. Bon, on va vite faire les... Allez, on va vite voir les trucs des autres quêtes, j'aime bien faire ça. Ouh, vous avez bien gagné la totalité du colosse inachevé. Allez. Regardez-les, Excellences. On dirait des bêtes. Des centaines d'esclaves qui n'ont personne pour les diriger et qui ne savent même pas quoi faire de leur liberté. Vous savez, ces esclaves sont comme des bêtes. Mais on a remarqué des comportements étranges dans la meute, et mes supérieurs voudraient en savoir plus. Certains esclaves s'entretuent. On ignore s'ils sont fous, s'ils ont faim, s'ils sont désespérés, ou si un groupe d'esclaves s'est retourné contre les autres. Vous qui les observez, dites-moi ce que vous en pensez. Je ne sais pas. Qui peut savoir ce qui se passe dans la tête d'un esclave ? On sait que ces meurtres sont rituels. Les assassins attendent la nuit pour poignarder leurs victimes et s'enduisent le corps de sang. Si vous pouviez en savoir plus, les prendre sur le fait et les arrêter, vous trouverez peut-être un indice permettant d'expliquer leurs motifs. Je reviendrai quand j'en aurai appris plus. Cherchez des esclaves qui se sont retournés contre leurs semblables. Ils vous mèneront sûrement à la solution. Intéressant. J'ai cru voir qu'il y avait une autre quête, juste de l'autre côté, juste là-bas. Je vais leur parler, comme ça je vais prendre toutes les quêtes d'un coup. Comme ça je serai tranquille. Eh, excellence, c'est ça ? Je ne sais jamais comment appeler les gens comme vous. Vu que vous êtes déjà en train de tuer des esclaves et de faire un scandale, ça vous dirait de vous faire un paquet de crédits ? J'ai un peu de temps. Alors, Dark Voren est au conseil noir. Son apprenti, le seigneur Kett veut servir son maître, alors il a commencé à lui faire construire une statue. Seulement, le seigneur Kett veut le cacher à son maître, alors il fait venir des esclaves d'autres planètes. Les esclaves se rebellent, et on se retrouve dans cette mouise. Je suis au courant de la rébellion des esclaves, même si je n'en savais pas la cause. C'est là que ça se gâte. Le seigneur Kett veut sauver la face, mais en secret. Donc il nous appelle, moi et mes mercenaires. Le temps qu'on arrive, les esclaves avaient volé des immenses foreuses industrielles, et ils étaient prêts à abattre la statue géante. Nos meilleurs gars y vont avec des explosifs pour faire sauter les foreuses. Ils se font tous tués par les esclaves. J'ai une montagne de crédits pour celui qui pourra récupérer les explosifs, les poser sur une foreuse, et combattre les esclaves jusqu'à l'explosion. Bon. Donc du coup, au prochain épisode, on aura quand même pas mal de choses à faire. Et notamment, il y a une quête... Les explosifs sont juste là en bas. Je sais pas si je peux descendre là en bas. Ouais, je suppose que je peux descendre, mais ça va se faire. Je me disais justement que cette planète manquait de grosses statues. Prenez soin de vous, et surtout faites bien les gays. Allez, salut ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !